Hello Youtube, salut les militatures, j'espère que vous allez bien, c'est Wany, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu mobile Summoners War et on va parler des futures rotations de pierres d'invocation exclusives, qu'elles montrent très forts en PvE, en PvP, plutôt early mid, plutôt early mid et aussi late game ou juste late game. On va parler aussi des monstres qu'on va trouver intéressants sur les 4 nattes et les 5 nattes. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, cette fois-ci on essaie de faire les choses encore mieux que d'habitude, c'est-à-dire qu'au lieu de juste parler à l'oral et montrer un petit peu de visuel, je vous ai fait un petit récap avec lesquels une petite légende, early mid, late game, PvE, PvP, et je vais surligner bien entendu les monstres en fonction de ce que je trouve intéressant et puis on va aussi peaufiner bien entendu à l'oral les monstres, comme ça vous aurez des idées de composition, des choses où ça permettra peut-être d'affiner votre choix sur quelles semaines dépenser vos pierres d'invocation exclusives. Moi personnellement vous pouvez le voir, je n'invoque plus avec les packs premium, j'ai beaucoup de cristaux parce que j'ai déjà pas mal de 5 nattes, les 4 nattes bon bien entendu il me manque quelques skill-ups mais dans l'ensemble j'ai une box qui est plutôt bien fournie, donc on va refill shop, récupérer des runes, récupérer des morceaux de dark and light, récupérer des morceaux de légendaire, histoire d'optimiser petit à petit le compte et en espérant bien entendu que ça puisse vous intéresser, et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Donc on est parti pour la première analyse des rotations, la première rotation Molong. Alors Molong, parlons-en, Molong, qu'est-ce qui est intéressant avec lui ? Early, mid ? Pas trop. Je vais être sincère, Early, mid, c'est pas le monde sur lequel vous allez vous investir et mettre vos meilleures runes. C'est assez fort, c'est un gros knocker mono-cible, ça a la possibilité de presque one-shot, ou one-shot, vous imaginez bien le truc. Il y a beaucoup de combos qui sont avec Molong en PVP, du coup qui dit PVP dit surligné en vert. On va surligner en vert les monstres PVP ici. Donc avec Ikares, par exemple Ikares, Sylphie de Dark qui fonctionne bien, on va avoir Harmonia, Harmonia monstre fusion, qui est la joueuse de harpe-feu qui fonctionne très très bien avec Molong. Et après on va voir sur des compositions un peu spécifiques pour du siège battle, qui est pour moi du contenu late game. Donc cette fois-ci on va aller vraiment en rouge. Ça veut dire qu'en early mid, il est ok pour des GVG, mais il va pas faire la grosse grosse différence. En défense arène, c'est pas le meilleur des monstres, loin de là, mais là où il est fort, ça va être RTA, donc du late game ou du siège battle, c'est là où il est le meilleur. GVG, ça fait encore un petit peu en late game, mais moins qu'en early mid. Et là où il va être excellent, c'est en siège battle, parce qu'au bout d'un moment, on va plus pouvoir passer toutes les compositions. Les compositions qu'on va rencontrer beaucoup, ça va être des choses à base de, je vous ai dit, Ikares, Molong, Harmonia, on va avoir des Molong, Eladriel, Téchar, des choses à base de rez, à base de heal, avec la possibilité sur le 101 de mettre un break death avec Molong, donc Téchar d'ailleurs va se faire plaisir. Il y a des choses très intéressantes sur ces monstres-là, même si on se met de l'immunité, au pire, un sort 3 de Molong va faire beaucoup beaucoup de dégâts, et ça, ça fonctionne bien. Donc, pour moi, ces PVP est vraiment plutôt late game. Là, on va passer sur un monstre qui est extrêmement intéressant, et d'ailleurs, pour en parler, on va switcher ici. Pourquoi on va switcher ici ? Tout simplement, parce que de temps en temps, on va vouloir parler un peu des sorts des monstres. Ici, le Palin d'un Feu, qu'est-ce qui est intéressant ? Un leader, GVG, défense. C'est pas mal, ça vous permet de temps en temps d'avoir un leader qui va vous permettre d'éviter d'être snipé par les compositions à base de cuivre. Vous le savez, cuivre qui fait des dégâts en fonction de sa défense, mais il doit avoir deux fois plus de défense que l'ennemi, sinon il ne peut pas ignore death. Quel est l'intérêt de ce monstre ? Sort 1, beaucoup de chances de stun. On connaît Jeanne, ça nous fout le trigger à chaque fois qu'elle snime. Le sort 2 supprime tous les effets d'affaiblissement de la cible et le rend invincible l'allié, comme Jeanne. Donc les deux premiers sorts sont les mêmes que Jeanne, et le sort 3, Cris de menace, va activer un bouclier sur tous les alliés proportionnels à 20% de TPV pendant deux tours, et passe en état de menace, ça veut dire qu'elle va devoir prendre trois attaques directes pour retirer l'état de menace. Et c'est intéressant parce que finalement c'est un buff qu'elle va se mettre sur elle, et donc même si vous avez de l'immunité, vous allez être affecté par l'état de menace. Et c'est un très bon monstre, finalement, en offense, défense, siège, en RTA, en GVG. Parce que, avec des monstres très agressifs, de type Théomars à côté, elle va permettre de prendre le focus et vous ne pourrez pas tuer le Théomars, et donc le Théomars, s'il proc un peu vieux, va pouvoir supprimer des cibles ennemis. Et en siège battle, c'est très fort. Parce que s'il arrive à tuer, peut-être très rapidement, la menace ennemie, après le combat, la personne en face ne pourra pas le gagner. Et vu qu'il n'y a pas de draw en siège battle, ça vous fait une victoire en défense. Et puis, sinon, juste permettre de temporiser, je parlais d'un Théomars, temporiser un Théomars qui aurait pris quelques dégâts, hop, derrière, on clean son malinvincibilité, derrière, nous, on a la menace. Et j'ai déjà vu des combos, par exemple, justement, Jeanne plus elle plus Théomars. Et entre la menace, entre la provocation d'une Jeanne, même si on a l'impression que les choses se cumulent, c'est débile. C'est débile, on n'arrive jamais à focus le monstre qui va vraiment nous faire beaucoup de dégâts. Et ça fonctionne relativement bien. Donc, pour parler un petit peu de ce monstre, pour moi, encore une fois, ça va être un monstre qui va être fort en PvP. En PvE, ça va perdre vraiment de son efficacité. Là où ça peut être intéressant, en PvE, c'est sur certains boss du labyrinthe, du Théoua, la menace, comme ça, ça prend le focus. Mais, c'est pas non plus transcendant. Là où un Mav va faire une provocation qui, finalement, fera plus ou moins le même taf, bah, peut-être qu'on va prendre Mav, parce qu'avec son kit, ça va bien fonctionner. Donc, rouge, vert, parce que late game, PvP, là, heure limite, pas trop. Je vous avais dit, Molong, heure limite, ouais, pourquoi pas pour GVG, mais c'était tout. Téchar, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un farmer Faimon, non, pas Faimon, c'est un farmer Aiden. Donc, si vous voulez farmer avec Téchar, et l'avantage, c'est que c'est un très très bon farmer, vous allez, ici, il y avait Aiden, vous allez avoir vos monstres, vous allez prendre votre Téchar, je sais pas où est-ce qu'il est, mon Téchar. Alors, il est pas très bien runé, mon Téchar. Vous allez voir, il fait ce qu'il faut. Il est même pas, en termes de set, fatal et tout, et vous allez y aller. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui forme relativement bien. Il n'y a pas besoin énormément de runes, et c'est accessible pour moi, pour les joueurs early mid. Au-delà de ça, c'est un bon monstre GB10. Donc, je vous le conseille. Vous allez voir, en fait, s'il tue sur son sort 3, et bien, son sort 3, les temps de pause vont être ré-up. Et ça, c'est fort, parce que du coup, il va pouvoir spammer son sort 3. Alors, vous voyez, le mien, il est un peu faible, il aurait pu être un peu mieux runé, il aurait pu, bah voilà, clean la vague. Et donc, il fait que du tempête. Que du tempête, voilà. Là, c'est mieux. Et hop, à un moment-là, il a d'air, mais normalement, il était reparti pour refaire un coup de tempête, et un coup de tempête, ça aurait pu tuer des monstres, et du coup, il avait encore re-tempête d'air. Le problème, voilà, c'est un petit peu l'intelligence artificielle du monstre, qui, de temps en temps, va vous permettre de faire des temps extraordinaires, de temps en temps, des temps un peu moins bons. Mais c'est un très bon farmer, et si vous n'avez pas de farmer, je peux vous conseiller, bien entendu, de sniper tes chars. Donc, ouais, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas, tes petits tes chars qui farment, là, vous voyez, 38 secondes, je crois que c'est avec ce monstre-là que j'ai dû descendre à 23, et bah, tant mieux. Donc, tes chars, pour moi, c'est early mid. Pourquoi early mid ? Parce qu'il va perdre. Il va perdre son interne en late game, parce que early mid, ça va rester un bon farmer. En late game, vous allez peut-être avoir la chance d'avoir une baisse, peut-être un non-culs haut qui va farmer Feimone en 9, 10, 12 secondes, donc plus rapide, triple Aoe, donc pas de derp, ou moins de derp possible, et sachant que mon cul, c'est un monstre qui est farmable, et plus intéressant en théo à théo à hard, je vous conseille d'aller le faire. L'autre côté qui est intéressant, c'est le PVE. Pourquoi le PVE ? Bah, parce que le monstre, il est plutôt fort pour du GB10. GB10, au tout début, un petit peu drift, pourquoi pas, donc PVE. Donc là, on a une rotation qui est relativement intéressante pour des late games, il y a deux monstres qui voulaient vous lancer un peu plus dans les GVG, comme je l'ai dit, vous avez peut-être Teladriel, vous avez peut-être Perna, pour mon nom, des trucs qui vont très bien comboter, ici, vous allez peut-être avoir du coup, une fusion Jeanne et un Théomars à côté, ça va très bien fonctionner. Tes chars, plutôt PVE. Ok. Là, on va tomber après sur notre poteau Borsalino, c'est une immunité, c'est pas mal, mais maintenant, je trouve que du fait qu'on a Fran dans les pierres antiques, qui est un kit qui est pour moi plus intéressant, ils perdent son intérêt. En termes de skill up, pareil, il va être intéressant pour Dias, mais Dias, c'est pour ceux qui sont là depuis quand même quelques temps, qui ont déjà fait un peu de, qui ont un petit peu fait de H-O-H peut-être, donc pas très intéressant. Ici, Aegir, alors Aegir, ce qui est top, c'est que c'est fort en PVE, mais c'est fort en late game, RTA, GVG, Siege Battle, c'est fort en PVP, du coup, comme je viens de vous dire, RTA, GVG, Siege Battle, et c'est aussi fort, qu'est-ce qu'il me reste comme couleur que je n'ai pas encore fait, le violet, c'est fort aussi en hors limite, parce qu'il a un kit qui vous permet de bien passer le GB10, le DB10, et le Nécro. Donc là, pour les joueurs en late game, c'est un des meilleurs monstres que vous pouvez obtenir, vous avez aussi la possibilité de l'obtenir avec le shop de guildes, shop de guildes, j'entends bien, le shop, vous savez, vous débloquez les niveaux en fonction du niveau des pièces de vampires et des pièces justement de rois barbares. Donc c'est cool, la skill up, ça peut se faire du coup en termes de skill up, je pense qu'on en récupère un à peu près tous les 60 jours, un de la même famille, donc ça permet quand même d'avancer un peu dans les skill up, plus vos invocations, ça peut être bien. Ici, Akiya, monstre fusion, pas hyper intéressante dans la façon de la jouer, donc ça, on passe, on skip. On va avoir Trevor, Trevor ça va être assez drôle à jouer en heure limite, et son intérêt va être PVP. Pourquoi c'est intéressant en heure limite ? Parce qu'il a un kit de sort qui fait que c'est débile et que pas mal de joueurs en heure limite quand vous jouez contre, vous n'arrivez pas à le gérer. Merde, je me suis gouré, je voulais bien pas bien entendu parler de Trevor. Et donc en heure limite, vous allez faire beaucoup de victoires en défense d'arène, c'est-à-dire jusqu'à un niveau F3, vous allez faire beaucoup de défense d'arène avec, et beaucoup de victoires de défense d'arène, vous allez faire aussi pas mal de victoires d'offense GVG, de défense GVG, sage battle, et ainsi de suite. Donc pourquoi pas ? Par contre, en late game, si on veut le jouer à monstre équivalent, même rune, on va préférer un garrot parce que le lead, parce qu'il ne peut pas être tué de la même façon, ça va demander une composition un peu plus particulière pour s'en sortir, donc je trouve que voilà, ça s'épuise pour moi dans le late game, donc je le mets en heure limite et je le mets en PVP. à côté, ça reste intéressant, pourquoi ça reste intéressant ? Parce que le monstre, vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite à l'écran, pourquoi la boomerang est peut-être intéressante, on va la voir, hop, elle est où ? Elle est ici, parce qu'une fois éveillée, elle récupère un leader speed dans les contenus de guildes, et donc un leader speed, c'est ce qui va vous permettre à votre team de prendre le premier tour, et si vous prenez le premier tour, vous avez la possibilité peut-être de tuer un ennemi d'entrée de jeu et donc faire du 3v2 et donc votre GVG ou votre siège battle va bien se passer. Donc ça c'est cool, au-delà de ça, son kit de sort, je le trouve pas non plus extraordinaire de ouf, mais ça fonctionne, ça fonctionne, donc dès que vous, je vais la mettre en PVP personnellement, je la mettrai en PVP, vous pouvez bien entendu la jouer en PVE, mais en PVE, ça veut dire GB10 Nécro, rien de plus, vous ne pouvez pas la mettre en DB, et donc la plupart du temps, les gens vont plutôt s'orienter vers une Shaina, une Talia, une Sabrina en termes de jumelles, ou les Dark Elites si vous avez, plutôt que la boomerang vent. Et donc du coup, j'ai mis PVP et plutôt, plutôt l'headgame, parce que pareil, ça va être sur des parties siège battle, bien particuliers, moi pour l'instant, vous voyez, je ne l'ai pas monté, mais je sais qu'en G2, G3, il y a quand même pas mal de joueurs qui l'ont monté, qui l'ont respecté en termes de runnage, justement pour avoir un lead speed supplémentaire sur les offenses 4 étoiles en siège battle. Voilà pour la rotation de cette semaine, on va essayer d'aller un poil plus vite pour la prochaine rotation. Là, on a un monstre qui, selon moi, et Arc-en-Ciel aussi, c'est un monstre qui peut tout faire, c'est Amélia. Je trouve qu'en Eur Limit, ça fonctionne, en late game, ça fonctionne, et en PvE, ça fonctionne, et en PvP, ça fonctionne. Alors, ce que je vais appeler en PvE, j'ai quand même, bien entendu, expliqué ce que j'appelle en PvE. Pour moi, en PvE, là où elle va fonctionner, ça va être le Labyrinth, ça va être Farmer les H.O.H. et le Théot War, parce qu'il y a une immunité possible à chaque tour, et c'est très fort, c'est vraiment très très fort, cette possibilité d'avoir une immunité à chaque tour. Donc, en PvE, oui. Seulement là-dessus, c'est-à-dire que Kairos, non. Premier Kairos, à la limite, l'immunité, c'est toujours intéressant, sur du DB10, bah oui, Echlin, c'est mais l'immunité, ça fonctionne bien, ça fait plaisir, elle aura l'avantage élémentaire, et tout. Mais, elle a vraiment cette polyvalence qui est cool, en PvP, combiné avec un Feng Yan, où elle va mettre le buff d'Eff pendant deux tours, ça va être très très fort, même sur Eladriel, Vélajuel, ça va leur permettre de faire plus de dégâts, ça va permettre d'amener de la tankiness, face à des monstres qui vont mettre des effets négatifs, vous allez pouvoir les retirer, et mettre une immunité pour vous intercaler, même si vous n'avez pas de speed. Moi, c'est un monstre que j'utilise beaucoup actuellement, presque autant que mon Wusa, Wusa a quand même l'avantage d'avoir une speed de base qui est plus élevée, mais on a un monstre qui est très polyvalent, et qui est très fun à jouer, la possibilité de changer de forme, ça va réduire d'un tour les temps de pose de vos sorts, ça va vous permettre de sortir beaucoup plus vite des effets négatifs, vous avez un breakdif, vous vous transformez, ça fait déjà un tour passé, vous jouez votre tour, boum, plus de breakdif. Et ça, c'est totalement pété à l'heure actuelle, que ce soit en RTA, en GVG, ou en siège battle. Donc, grosse polyvalence, grosse force, j'aime beaucoup, du kit de contrôle, du kit de support, ça me plaît. À côté, on va être sur un monstre PVP, Vanessa. Vanessa, pourquoi PVP et pas PVP ? Parce que lead speed à Rennes, donc déjà, on comprend tout de suite la force du monstre, et quand je dis lead speed, c'est lead speed 33, donc le meilleur lead speed que vous pouvez avoir. Donc en RTA, et en défense à Rennes, et en offense à Rennes, c'est top tiers. En late game, ça se joue, bien entendu, on a vu beaucoup, beaucoup de joueurs dans la l'heure des compétitions des Sunnors World Championships la jouer pour son lead. C'est polyvalent. C'est un filet de sécurité, dans le sens où elle a un passif. Si un allié meurt, l'allié revient à la vie avec la même jauge d'attaque qu'il avait et un buff attaque. Donc ça, c'est très fort à la manière d'une Triana, mais en mode 5 nattes, quoi. Et c'est pété, et en plus, on a un breakdave dessus. Donc, dans une compo qui va être plutôt stall, plutôt tanky, vous allez pouvoir mettre un breakdave pour pouvoir tuer une cible à un moment ou dès qu'il y a l'opportunité. C'est très fort. PVE, moi non, Heure Limite, Heure Limite, ça pourrait fonctionner juste pour farmer vos points d'arène. Je vais faire un demi-trait. Juste pour farmer vos points d'arène. Parce que la réalité, c'est que vous n'allez pas vous orienter sur être G1 en siège battle, pas en siège battle, excusez-moi, en arène dans l'Heure Limite et vous n'allez pas faire vraiment l'ARTA en Heure Limite. Mais ça fonctionne. L'avantage, c'est que plus tôt vous l'avez, plus tôt vous pouvez la respecter en termes de ruinage et plus tôt vous pouvez faire de belles choses avec. A côté, on va avoir sensiblement la même chose. Heure Limite, cette fois-ci, vous voyez, je fais une ligne un peu plus grande parce que c'est facile à ruiner, c'est un bomber, il faut de la précision et de l'attaque. Donc, c'est fort, c'est serre. C'est un lead speed aussi, donc PVP. Donc, le lead speed ici, il est 24%, mais très très fort. Le lead speed 24%, on adore, polyvalence, ça permet en GVG, en siège battle, en PVE de faire de belles choses. En PVE, il y a des joueurs qui en early vont jouer en GB10, donc je mets un petit peu, moi je ne suis pas hyper fan en GB10 parce que ça a la possibilité de taper 3 fois sur le sort 1 sur le boss et ce n'est pas extraordinaire. Et vu qu'on fait des lignes en def, il y a des dégâts de bombe mais ce n'est pas non plus dingue. Ça vous permet de farmer aussi Aiden quand vous n'avez pas du tout de farmer, ça fait un temps à peu près correct. Et par contre, en late game, c'est assez top tiers. En siège battle, ça fonctionne. En GVG, ça fonctionne. Merde, je me suis gouré. En siège battle, ça fonctionne. En RTA, ça fonctionne même très bien. Donc là, on a une très très belle rotation. On a une belle rotation aussi, on peut regarder, vous voyez, les joueurs qui veulent s'intéresser au PVP, 3 tirés verts, c'est top. Si on est dans le late game, 3 tirés rouges, on est top. Dans le PVE, c'est moins intéressant et dans leur limite, ça fonctionne, on a deux très ennemis. Donc, belle rotation. Moi, c'est la rotation personnellement que je vais aller sniper. Je n'ai pas ces deux leaders speed et c'est très très fort comme je vous l'ai dit en siège. Donc, je vais aller viser ça. En GVG, c'est très fort et en RTA aussi. Miang, ici, je trouve que Miang, c'est moins intéressant qu'à une époque parce que maintenant, le raid est plus simple, on a Fran et tout. Donc, Miang, je vais laisser un flou dessus. C'est un monstre que j'aime beaucoup de base mais je trouve que plus ça va et plus les Sky Dancers commencent à s'éloigner de la méta, que ce soit même une chazune et tout, en dehors d'un full proc violent d'une chazune, ça ne fait plus grand chose. Barreta, monstre fusion, donc on n'en parle pas. Normalement, c'est un monstre que chaque joueur devrait déjà avoir. Antares, Antares, on peut en parler ici. Antares, c'est un monstre let game, vraiment let game parce que c'est orienté RTA de niche et PVP de niche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez le jouer en défense arène et vous pouvez le jouer en RTA pour tuer toutes les compositions qui vont jouer beaucoup. Les trucs à base de RDI, les trucs à base de Diana et compènes. À côté, on a un monstre aussi PVP et let game. Pourquoi PVP et let game ? Parce que c'est un monstre qui va être très fort en GVG, siège battle et dans certaines compositions RTA. Donc, très fort. La combinaison dans laquelle ça fonctionne bien, c'est Olivia, Racuni, Bulldozer et c'est le type d'offense qui, un joueur qui les a respectés en runage, fait quasiment du 100% de win avec. Delphoi, Delphoi à côté, pareil, Delphoi, je trouve que ça perd un petit peu de son charme maintenant parce que Frann maintenant. Donc, je vais lui mettre un demi-très rouge, je vais lui mettre un demi-très vert en PVP, même si ça fonctionne. Personnellement, je la joue encore un petit peu parce qu'elles sont lead GVG pour les monstres vans qui est cool. Et puis, on siège battle quand on a besoin d'une immunité et qu'on a déjà tout claqué. Ça peut être intéressant. Et je vais quand même la mettre en PVE parce qu'une petite immunité qui permet d'augmenter d'un tour les cooldowns de l'ennemi, d'augmenter, même pas d'un tour, mais d'augmenter les cooldowns de l'ennemi. Ça peut être intéressant pour embêter certaines choses en labyrinthe, pour embêter certaines choses même en premier GB10. Je sais que certains la jouent aussi en raid, mais pas extraordinaire. Donc là, on a une très, 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 très belle rotation dans 5 jours. Extraordinaire. Extraordinaire. Là, on va parler de la rotation dans 2 semaines. Verad, top tier PVE pour du TOA, TOA hard, HOH, labyrinth. Donc vous pouvez foncer là-dessus. C'est un monstre qui sert aussi en PVP. C'est un monstre qui est intéressant en heure limite justement pour pouvoir finir le plus rapidement possible vos TOA et le faire en automatique. Donc comme ça, pas besoin, vous avez la flemme, on s'en fout parce que ça se fait en auto et vous allez avoir la possibilité de récupérer énormément de pierres d'invocation exclusives. Donc vous allez récupérer ce que vous allez investir pour votre Verad et vous allez récupérer beaucoup, beaucoup de cristaux pour pouvoir jouer davantage. Vous allez récupérer votre Vélin légendaire, votre Vélin Dark and Life, votre Diable Emond. Donc c'est un monstre qui est fort en early, mid, late game et tout. Late game, je trouve que ça s'essouffle un peu parce que Fran, nouvelle immunité, donc un nouveau contre à Verad. Donc je trouve que ça s'est un petit peu épuisant. ici, Mewang, je vais le mettre en late game parce que l'orientation est clairement plutôt PVP aujourd'hui. Mais ça reste à mon goût. Je dis bien à mon goût, je trouve pas ça forcément extraordinaire. La méta actuelle qui a été partie sur beaucoup de contrôles, on sait maintenant jouer face à un Mewang, on va avoir des choses qui ont la possibilité comme un Bolverk de lui faire énormément de dégâts rapidement, on va avoir des Molons qui vont pouvoir lui faire avec l'assassaut, une Icaresse, on va avoir de l'ignore def, on va avoir pas mal de petites techniques des Cali Covenant et tout pour lui faire du mal. Et finalement, on se rend compte que où on le laisse en dernier, on le tape pas du tout, donc on va plutôt avec des teams mono-cibles, donc on arrive à le gérer en late game, par exemple en RTA si le combat dure un peu ou en GVG, ou à l'inverse, on vient le pulvère dès le début, on vient le détruire et donc il a pas le temps de faire progresser son passif. Donc je trouve qu'il est plus aussi fort, maintenant en raid, pareil, il n'y a plus qu'une seule phase de Grogui, on va peut-être aller de plus en plus vite maintenant sur des speed teams, donc en PVE, je trouve que sa seule place c'était en début de raid 5, donc je trouve que ça s'épuise et du coup, early mid, je trouve qu'en termes de runage, bof. Odin, c'est marrant, c'est très très fun, c'est un monstre clairement PVP, je me suis embrouillé, clairement PVP et c'est fort et c'est clairement late game, late game de ouf, ça fait partie des monstres que j'aimerais bien avoir, mais je vais tester la rotation la semaine prochaine déjà pour les 2 lead speed, j'ai déjà Amélia, mais là, en termes de PVP, GVG, vous voulez faire de la RTA, du PVP, GVG, siège battle, vous avez des trucs, pour tuer en mono cible, c'est fort, c'est pas si compliqué que ça runé, vous lui mettez un set shield, vous avez un set shield dans votre team, oui, vous lui mettez de l'immunité, beaucoup d'attaques, de dégâts crit, et ainsi de suite, et il one shot une sim, s'il est mort, il revient à la vie, il va refaire des dégâts, trop bien. Samouraï, useless, je vous le dis, les samouraïs, c'est plus du tout dans la méta actuelle, je trouve ça moyen, c'est juste des dégâts, alors que ça pourrait être bien meilleur que ça. Ici, Taoist, c'est pas top, c'est pas top du tout, maintenant il y a plein de monstres trucs antiques, et ainsi de suite, pour pouvoir faire le Tewa Tewa hard. Fria, c'est un monstre qui peut servir un petit peu en PVP, je recroise un petit peu, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, en défense, arène seulement pour le rush, donc autant vous dire que c'est vraiment late game et PVP, c'est pas compliqué à runer, parce que la plupart du temps, il reste 35 et très moyennement runé. Là, on a un monstre, Triana, Triana, c'est la Vanessa free to play, c'est late game, pour moi, c'est vraiment late game, c'est PVP, on l'a vu au SWC, on la voit beaucoup en GVG, on la voit beaucoup en Siege Battle, Siege Battle, ce qu'on va voir, ça va être des Aegir, donc le roi barbare, Triana et un Skogul, en termes de défense en Siege Battle, c'est la méta actuelle, des Triana à droite, des Triana à gauche en Siege Battle, il y en a beaucoup, et ça fonctionne très très bien, early mid, non, et PVE, non, je trouve pas, et après, Bark, pas très intéressant. On part sur la rotation dans 3 semaines, Taor, Taor, j'ai un peu du mal maintenant avec Taor, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me faire votre retour, bien entendu, en commentaire, je trouve que Taor, c'est un petit peu PVE, GB10, DB10, mais ça s'essouffle, arriver dans le late game, ça s'essouffle vachement, donc je vais le mettre plutôt bon en early mid, et je dirais même très bon en early mid, je sais pas si je dois dire très bon ou juste bon, mais il est bien en early mid, mais je trouve qu'il s'épuise totalement en late game, en late game, tu joues plus parce que tes jumelles sont meilleures, tu joues pas vraiment en PVP, t'as plus de contrôle avec un Sigmarus que lui, donc t'es pas fan, t'es pas fan, t'es pas fan, t'es pas fan. PVE, tes chars, oui, parce qu'un des meilleurs leader skill, donc en Rift, ça dépouille tout, pour les speed team, en late game, ça dépouille tout, donc ça on kiffe, de base c'est un pur monstre en PVP, extraordinaire GVG, RTA polyvalent, défense arène très fort, tu peux tout faire avec, en vrai tu peux tout faire avec, en early mid, c'est pas si compliqué que ça à runer, et on peut s'amuser avec, et on peut faire avec des petites choses, c'est à dire que ça va vous permettre de gagner vos défenses arène, ça va vous permettre de gagner bien vos premiers GVG, ça va permettre de faire des bons scores sur le Rift, donc obtenir votre Romonculus O, pour pouvoir faire votre Tewa Art plus rapidement, et ainsi de suite, donc je le mets quand même en early mid, mais je viens de vous expliquer le pourquoi du comment, et en late game, bien entendu, c'est un monstre qu'on voit encore beaucoup beaucoup en late game, avec une Jeanne, les deux ils ont un passif quand ils jouent leur tour, ça se voit, c'est débile, c'est débile. Ici, je vais rien dire, je vais rien dire pour la Canon Girl, parce qu'elle a pris un buff il y a pas si longtemps, mais on la voit pas beaucoup, de temps en temps, tu vois des vidéos où elle fait des dégâts extraordinaires, mais dans la réalité, c'est qu'en PVE, peu de joueurs la jouent, la plupart du temps, les gens préfèrent bien ruiner leur jumelle parce qu'ils ont plus de polyvalence, en PVP, on la voit pas vraiment, donc je préfère ne pas me prononcer plus dessus, si vous la jouez de façon honnête, dites-moi votre niveau et dites-moi réellement ce que vous en pensez, pour moi, je la trouve plutôt lotière, mais si je dis lotière, t'es des gens qui vont me taper dessus en disant, j'ai vu une vidéo et elle faisait énormément de dégâts, ouais, mais dans la réalité, est-ce que tu la joues vraiment ? Je suis pas forcément convaincu. Lueur, Lueur c'est un monstre haut, donc ça, ça skate sur le world boss, il y a des petites compositions, donc moi je dirais plutôt late game autour de ça parce que Reduct ATB et Breakdeaf et pour moi, c'est PVP, PVP ou rien d'autre. Après, finalement, dans la famille, entre lui ou Julien, tu préfères Lueur et Jean, c'est un gros DPS monocible aussi pour des GVG, donc plutôt pour VP et late game. Orion, Orion, pour moi, ça va être la même chose, mais vraiment PVP très fort, défense arène, RTA, GVG, siège battle, donc plus de polyvalence et plutôt late game, plutôt late game, malgré qu'en mid game, quand tu veux t'intéresser au GVG, ça reste un booster ATB, ça fait le taf, donc en Eur Limit, je vais mettre à moitié, à moitié dans l'Eur Limit, mais côté PVP, côté PVE, ça intéresse pas, côté PVE, ça intéresse pas, même dans le nouveau farming du passage des diminutions de Blumel, dans les 4 nattes, c'est pas forcément le monde sur lequel tu vas les viser. Ondine Feu, pas très intéressant, Joker, monstre fusion, et après, on a ici, un monstre, ça reste une Chakra, donc si vous avez une Boomerang et pas de Chakra, ça peut vous permettre de faire votre combo, c'est un gros tueur de boss, on se souvient de la vidéo de Sheizu, qu'il avait utilisé, je crois, pour défoncer un boss en TWA, mais au-delà de ça, je trouve ça Nécro B10, je trouve ça moyen, donc je vais mettre sûrement Eur Limit et PVE, donc voilà, vous savez un petit peu les visuels, moi je trouve que la meilleure rotation, là où on voit le plus de traits de couleur, c'est vraiment la rotation de la semaine prochaine, là vous avez du God Tier avec du Vérad qui sait faire beaucoup beaucoup de choses et une Triana qui est très forte en late game et en PVP, on voit quand même que c'est plutôt des rotations en termes late game et PVP, la plupart des choses, ici on a une rotation avec Aegir qui a une grande polyvalence, donc ça peut être intéressant, ici on a une Amelia qui fait pas mal de choses, on a une Sarah qui fait pas mal de choses et Delphoi qui est assez intéressante en early, PVE et tout, après sinon c'est vraiment PVP, GVG et compagnie, Vérad, très 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 bon 5nats, le dragon haut, très très bon 5nats pour Teo à la Labyrinthe, HW, là après on rentre dans une PVP, et ici un monstre qui est bon en early, mais qui s'essouffle, Perna qui est polyvalent et qui fait plein de choses, Orion qui est très fort et à côté une petite Chakra danseuse vent qui peut le faire si vous avez rien de mieux. Voilà un petit peu pour mon analyse, moi personnellement c'est Vanessa Seara en termes de 5nats que je vais aller sniper et lui là je l'aimerais bien l'avoir le petit Odin et ce que j'économiserais ça dépendra en fait de la puissance de ma rotation de la semaine prochaine. J'espère que cette analyse a pu vous aider, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, on se retrouve très très vite bien entendu pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, vous avez tous les liens dans la description. Allez à plus les bros, bon farming, à la prochaine.